Il est 7h à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition. L'actualité de ce matin nous amène au Parlement de Kumbulé. Le président de la Chambre basse a échangé avec une délégation de parlementaires japonais. Lors de cette rencontre, la dite délégation a émis le souhait de son pays de renforcer la coopération parlementaire avec la RBC et ses journales de but par ses reportages d'Anim Balaka dans un film de Patrick Badibanga. La délégation des parlementaires japonais et les membres du bureau de l'Assemblée nationale congolaise ont échangé autour du renforcement de la coopération parlementaire et diplomatique entre la RBC et le Japon. Une démarche qui s'inscrit dans les cadres de la préparation de la TK de neuf qui se tiendra à Yokohama au Japon du 20 au 22 août 2025. Cette conférence internationale de haut niveau sur le développement de l'Afrique mettra autour d'une même table les pays africains, les Nations Unies, les PNUD, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale ainsi que la société civile et les secteurs privés. Les parlementaires japonais ont émis le souhait de travailler avec leur homologue congolais pour renforcer le soutien du gouvernement japonais notamment dans les secteurs de la police, dans les domaines de la santé ainsi que dans l'amélioration de l'aménagement de la vie de Kinshasa. On est cinq, nous sommes des membres d'amitié parlementaire entre le Japon et l'Union africaine et nous sommes ici pour l'amélioration et pour le développement de la relation entre ces deux pays. Le président de la Chambre basse du Parlement a suggéré la mise en place d'un groupe d'amitié entre le Japon et la RDC afin d'avoir un cadre de concertation permanent à travers une diplomatie parlementaire agissante qui renforcera la coopération entre les deux États. Le président Vital Kamiri a cependant demandé à l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo d'échanger avec la vice-première ministre au ministre des Affaires étrangères pour examiner les conclusions de la dernière visite du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, au Japon en août 2019. Ceci pourra permettre de faire l'état de l'aide de la coopération entre les deux pays avant la participation du président de la République démocratique du Congo à la TK de Neuf l'année prochaine. Sauf changement de dernière minute, si c'est samedi qu'aura lieu l'élection et l'installation d'un membre du bureau définitif du Sénat. Hier, cette chambre haute du Parlement congolais a clôturé le dépôt de candidature. Regardez. Au dernier jour de la clôture du dépôt de candidature au bureau définitif du Sénat, plusieurs candidats ont effectué les déplacements du Palais du Peuple pour exprimer leurs ambitions. Majoritaire à la chambre haute, l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, a exprimé ses ambitions pour briguer les postes du président du Sénat en jetant son dévoli sur l'honorable Afani Idrissa Mangala, élite de la province du Manima. Ce que nous venons de faire, c'est un droit et non un privilège. Le principe au sein de l'Union sacrée, c'est de tenir compte des poids politiques de tout un chacun. Mais quand vous regardez lors d'arrivée, l'IDPS est la première force politique au niveau du Sénat. Automatiquement, c'est notre droit. Parlementaire depuis 26 ans, l'honorable Christophe Lutundula a déposé sa candidature au poste de premier vice-président, une fonction qu'il connaît des A à Z. L'ambition que j'ai est de faire en sorte que ses capitales expériences soient mises au service du Sénat, la chambre haute, pour son rayonnement et son prestige. Les contrôles parlementaires est l'une des attributions du deuxième vice-président du Sénat, poste choisi par l'honorable Estache Mouanzi Moubembe pour améliorer les vécu des sénateurs. L'une des fonctions du Parlement, c'est le contrôle et légiférer. Ramener ma contribution au rayonnement de notre chambre haute. Ancien parlementaire Jean-Bamanissa Saïdi, c'est porte-candidat rapporteur pour les comptes du mouvement de libération du Congo MLC. Il compte mettre en contribution son expérience pour les rayonnements de la chambre des sages. En tant que rapporteur, nous allons apporter aussi ce qu'il faut pour rendre effectif le fonctionnement de nos directions, de la documentation et le service de grève, etc. pour que nous puissions harmoniser ce fonctionnement, qu'il soit efficace et qu'il soit moderne aussi. Premier secrétaire du bureau provisoire du Sénat, l'honorable Yvan Kazadi, a déposé sa candidature en tant qu'indépendant au poste des rapporteurs. Par ailleurs, l'honorable Topeka Bongo a exprimé ses prétentions au poste des questeurs. Les rendez-vous sont donc fixés le jeudi 8 août pour l'affichage de la liste définitive des candidats retenus par la commission ad hoc mis en place par les bureaux provisoires du Sénat. À quelques jours de l'élection du bureau définitif du Sénat, l'UDPS et l'FDC font bloc et s'alignent derrière le ticket de l'Union Sacrée de la Nation. Le secrétaire général de l'UDPS a à ses sujets sensibilisé le sénateur sur les enjeux et défis à relever pendant cette magistrature alambicale. C'est une réunion de tous les enjeux pour l'UDPS. Envie de désigner ces deux candidats potentiels au poste du président et celui du caisseur du bureau de la Chambre haute du Parlement. Une rencontre qui a connu la participation du sénateur Bahatilou Kwebo qui reste un allié de taille de ses partis. Les sénateurs de l'UDPS et des mosaïques se sont mobilisés autour de l'ère secrétaire générale et coordonnateur de la majorité parlementaire pour tabler sur cette question. Vu les enjeux politiques de l'air, le président intermède du parti présidentiel a conscientisé les uns et les autres sur les défis à relever pour protéger les intérêts du pays et du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo. Sous la direction du doyen Kindel au président du bureau d'âge du Sénat, les élites et les élites de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux ont eu à échanger sur les profils de ceux qui vont les représenter au bureau de cette chambre du Parlement. Après débat et délibération en toute liberté, l'unanimité a été trouvée autour de la candidature d'Idriss Afani Mangala au poste du président du bureau du Sénat. Partons-nous pour que l'UDPS gagne ce siège-là. Les patriaches Jonas Moukamba s'est retiré de la course car les postes revenaient aux sénateurs élus sur la liste de l'UDPS. Pour les postes de Kester qui reviennent au mosaïque de l'UDPS, l'option a été levée sur Carole Aguito et Topin Kabongo pour compétir sur ces postes. C'est vers les petites aires du matin de ce mardi 6 août que s'est clôturée cette longue réunion politique. La situation des déplacés dans l'Est reste une préoccupation pour la chef du gouvernement. Pour avoir partagé leur quotidien pour sa première sortie en dehors de Kinshasa, Judith Souminois continue à porter leur cause pour l'amélioration de leurs conditions. Dans les camps, c'est le sens de cette séance de travail avec la délégation de l'Organisation internationale de migration OIM conduite par sa directrice générale Ami Popé. Les discussions ont porté sur la crise humanitaire et des impacts de conflits sur les communautés très vulnérables. Nous avons discuté comment nous pouvons augmenter les réponses humanitaires aux conflits pour soutenir les personnes assez vulnérables. En ce moment, l'OIM nous provisoit le soutien pour les communautés assez vulnérables, par exemple le soutien psychosocial pour les personnes qui sont impactées par la trompe. Nous sommes aussi à l'est pour improviser le shelter pour les personnes qui sont déplacées et aussi les réponses très basiques, très fondamentales. Mais c'est très important d'identifier les solutions pour l'avenir. Pendant ce temps, le pays vient d'arracher l'organisation 2025 du Forum de la Goa à Kinshasa. Julien Paloukou, ministre du Commerce, revenu de Washington, est venu faire la restitution à la chef du gouvernement. La bonne nouvelle que je suis venu annoncer, c'est que la mission qu'elle m'a confiée a été accomplie, celle de décrocher l'organisation du Forum à Goa, ici à Kinshasa, en 2025. Ainsi donc, les partenaires américains et les partenaires congolais vont devoir établir une sorte de cadre de collaboration dans les secteurs que nous avons définis, parce que je suis résalé avec la stratégie nationale à Goa, qui définit 21 filières du secteur agricole et 5 filières du secteur minier, à la grande satisfaction de son autorité qui tient à ce que l'organisation du Forum, ici à Kinshasa, soit une réussite et que tous les Américains et les partenaires découvrent que la RDC est l'une des meilleures destinations au monde. Alors, après l'audience m'accordée par son excellence, madame la première ministre, nous allons organiser une série de réunions, de restitution, d'abord avec la Fédération d'entreprise du Congo, mais également avec tous les autres qui sont intéressés par le partenariat entre nous et les Américains, qu'il s'agisse des partenaires officiels et non officiels, pour nous permettre effectivement que la Goa soit bénéfique pour l'ensemble du peuple congolais au regard des échanges commerciaux que nous allons faire. Près de 1000 personnes vont prendre part à ce Forum de Kinshasa. Les rapports des indicateurs de cette troisième enquête sur la démographie et la santé réalisés en octobre et dès l'année dernière, et février 2024 montrent une courbe à la fois ascendante et descendante sur un échantillon représentatif de plus ou moins 27 000 ménages en ville comme dans les milieux ruraux à travers les pays. Les enquêteurs ont décelé certaines pathologies et ont obtenu des données sur les paludismes, l'hypertension artérielle, les diabètes, l'anémie, les VIH, SIDA et autres. Il y a des domaines dans lesquels la situation s'est améliorée. Par contre, dans certains autres domaines, comme la vaccination, il y a eu une baisse. Devant plusieurs membres du gouvernement, le vice-premier ministre et ministre du Plan, Guylaine Yembouizia, a salué cette démarche. Je me rejouis de la régularité avec laquelle les enquêtes EDS et d'autres enquêtes d'envergure nationale sont menées au grand bénéfice de notre système statistique national et de la planification du développement qui appelle à être davantage renforcée par les recours aux données inclusives dans l'optique de réaliser la promesse de ne laisser personne de côté et de renforcer la résilience de l'État congolais dans les défis qu'elle rencontre dans sa quête de développement. Malgré quelques aléas, l'équipe de l'Institut National des Statistiques, que dirige Élisée Tchovu, a été à la hauteur de la tâche. Les résultats de l'enquête, selon les démographes, les professeurs, Bernard Lututala-Mompassi, coordonnateur national de l'équipe d'experts et techniciens de l'Institut National des Statistiques, INES, constituent des indications essentielles qui doivent permettre aux autorités nationales, provinciales et locales de planifier des interventions appropriées pour améliorer la santé et le bien-être de la population en tenant compte des réalités sur les terrains. Au sommet de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, en fin août, le chef de l'État-RD Congolais devra y prendre part. La vice-ministre des Affaires étrangères a reçu l'invitation, et relative l'Organisation internationale de migration et prête à accompagner l'RDC dont la solution à long terme en faveur de déplacer de l'Est veut exprimer par sa directrice générale à la ministre de l'État en charge des Affaires étrangères. Ami Pop, directrice générale de l'Organisation internationale de migration, est en séjour en République démocratique du Congo. Elle a étudié la question des déplacements forcés et de besoins humanitaires avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Caïkouamba-Wagner. Dans leurs échanges, cette rencontre était donc l'occasion de tabler sur cette situation urgente, presque oubliée, dont l'ampleur s'accroît pourtant au quotidien. Il est donc impérieux pour la directrice générale de l'OIM de trouver des solutions innovantes, efficaces et durables pour financer cette prise en charge, qui passe notamment par l'évaluation de l'impact climatique sur cette population en détresse. Ami Pop a tenu à rassurer Thérèse Caïkouamba-Wagner en insistant sur la détermination de l'OIM à accompagner la RDC dans la réponse humanitaire, mais aussi dans la recherche et la mise en œuvre des solutions à moyen et long terme. Toujours aux affaires étrangères, la vice-ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, grâce à Yamba Kazadi, a échangé avec l'ambassadeur indonésien en République démocratique du Congo, Mohamed Eri Seripuddin. Trois points clés ont été au centre de leurs échanges. En premier lieu, l'invitation du président indonésien a son homologue de la République démocratique du Congo pour participer au forum Indonésie-Afrique en septembre prochain. En dernier lieu, Ogawa Hidetoshi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en République démocratique du Congo, a conduit une importante délégation du groupe d'amitié parlementaire composé des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers du Japon. Les échanges de la vice-ministre et ses délégations ont tourné autour des relations bilatérales et tout particulièrement sur l'invitation personnelle adressée au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekidi, au sommet de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD, qui se tiendra le 24 et le 25 août prochain. La rencontre était fructueuse. Elle a permis à la délégation de l'ONU-Femme de féliciter en premier lieu la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie Bestine Kazadi avant d'aborder des questions beaucoup plus techniques. L'ONU-Femme a salué la présence de 30% des femmes au sein du gouvernement sous-minois et se dit disposée à accompagner les projets pilotes initiés sous le leadership des femmes ministres et parlementaires. Une occasion d'initier ensemble avec la ministre déléguée Bestine Kazadi les besoins et les priorités de son secteur sur l'agenda genre. Beaucoup, je crois que pour nous, ça a été un grand honneur de rencontrer son excellence parce que, comme vous le savez, nous avons aujourd'hui 31% des femmes au gouvernement et nous avons pris l'engagement en tant qu'organisation en charge de l'égalité des sexes, de l'automisation des femmes, de faire le tour avec l'ensemble des femmes ministres. Pour son excellence, ça a été un échange très fructueux en termes d'échanges de vues et surtout, vous savez, l'importance de la coopération internationale par rapport au développement du pays. Et pour nous, c'est véritablement un enjeu extrêmement important de voir comment l'agenda genre peut être porté au sein de la coopération. Et pour nous, ça a été une oreille très attentive de son excellence pour dire que, désormais, par rapport à la coopération internationale, l'agenda genre sera au cœur de ces discussions avec les différents partenaires. Ainsi, l'ONU femmes et la ministre déléguée vont travailler de commun accord pour élaborer un agenda genre spécifique pour la coopération internationale. Au-delà de nos frontières, le Congolais a commémoré la victime du géno-coste. 30 ans, ça suffit. Message formulé par ses compatriotes. Ces images vous amènent tour à tour au Nigeria et en Tanzanie. Ils ont tous répondu à l'invitation de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocrate du Congo en Tanzanie, Jean-Pierre Massala, pour commémorer les géno-costes et dire non au massacre barbare perpétré à grande échelle à l'est de la République démocrate du Congo. La présence du doyen, du corps diplomatique et l'ambassadeur des Comores à cette célébration est un signal fort de la condamnation générale de ce qui se passe à l'est du pays. D'un ton fort, motivé par son expérience, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Jean-Pierre Massala, osse le ton. 30 ans, ça suffit, à l'est de la République démocrate du Congo. C'est beaucoup de peine, je les réserve. It is paining me that much. Je n'ai pas versé de là. And I retire myself from Kai. Ainsi, si nous savons, nous nous retrouvons aujourd'hui victime, c'est parce qu'à un moment donné, nous avions accepté de recevoir de ressortir à un pays qui ne pouvait pas demeurer chez eux. À Aboudia, au Nigeria, une messe d'action de grâce a été dite pour commémorer les génocostes et les Congolais du Nigeria s'insurgent contre cette barbarie qui a coûté la vie à des millions de Congolais à l'est de la RDC. It can be recalled in the case of Rwanda where many people were killed and others displaced and one will know that war is bad. In Rwanda, you are sick. Dans un autre registro, le ministre du Commerce extérieur a échangé avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC. Le dépersonnalité en mise en lumière la stratégie de promotion des exportations et le relation commerciale entre les deux nations. Plusieurs produits agricoles congolais convoités sur le marché belge dans les lots, les cacaos, les cafés, l'huile des palmes. Ces produits serviront à accroître la production de plusieurs entreprises belges qui opèrent en Belgique tout comme sur les sols congolais. L'annonce a été faite au ministre du Commerce extérieur Junepaluku Kaunga par l'ambassadrice belge accréditée en RDC. Cette dernière a aussi annoncé l'arrivée au mois d'octobre prochain de la mission économique belge dans la capitale congolaise. Une mission qui permettra aux opérateurs économiques belges de découvrir les opportunités qu'offre l'RDC et aussi consolider leurs relations avec les chambres de commerce congolaises. Renforcer les relations commerciales entre la Belgique et la RDC et voir aussi quelles sont les intentions du ministre pour cette législature, les récentes mesures qu'il a prises en matière de commerce extérieur. Eh bien déjà, nous avons une mission économique qui viendra au mois d'octobre. Concernant la série des mesures interdisant l'importation temporaire des quelques produits, les ministres du Commerce extérieur ont déclaré que ces mesures visent à protéger toutes les industries locales. Au cours de ces échanges, ces deux personnalités ont aussi évoqué la nécessité de la mise en place de stratégies pour faire du commerce extérieur un facteur de paix et de stabilité dans l'est du pays, sécoué par les violences armées. C'est une situation qui peut dégénérer à tout moment dans le Okatanga. Les exploitants du site agricole à Ta-RDC sont menacés de déguerbissement. Le président de l'Assemblée provinciale était sur terrain pour calmer l'attention. Les ministères de l'Environnement et de la Santé publique travaillent déjà en synergie et au pas de course dans la concrétisation de leur programme qui contribuera au renforcement de la santé publique. Il s'agit de la construction déjà visible dans 6 de 26 provinces, des latrines dont les vocations vont aider la population dans la gestion des déchets ménagers, biomédicales et de l'appropriation des bonnes hygiènes dans l'amélioration de l'assainissement. La mauvaise gestion des matières fécales dans la société est une source de plusieurs maladies dans la société congolaise. Les experts du ministère de la Santé publique et de l'Environnement ont dressé un tableau global de la situation de l'assainissement en RDCongo avant de formuler quelques recommandations. Que vous puissiez nous joindre à nous au sein de la coordination nationale de façon trimestrielle pour effectuer des évaluations afin d'identifier des gaps des goulots des changements pour pouvoir formuler des goulots. Nous avons le problème de financement qui ne sont pas assez d'application. Nous n'avons qu'un seul meilleur pour l'avenir c'était de nous faire. Alors à partir de là on diminue le nombre de personnes qui doivent intervenir sur le terrain. Ils sont diminués. Et quand ils sont diminués donc les formes mais ils sont les poids diminués aussi. C'est là qu'il se réporte au niveau comme vous avez vu les chiffres en principe nous sommes vraiment en retard. L'ampleur des travaux et la hauteur de l'enveloppe financière et afférente a inspiré au ministère l'immense initiative de solliciter l'appui de la FEC. En tant que partenaire technique et financier la FEC aura aussi son rôle à jouer pour nous maintenant ce projet. L'objectif final est d'atteindre l'ODD d'ici 2030. Nous venons de suivre une matinée d'informations sur la maladie avançale et la problématique de la gestion de défication à l'air libre à Kinshasa. Je le disais tantôt, les exploitants du site agricole à Terre des 6 ont menacé de déguerre-pissement. Le président de l'Assemblée provinciale était sur terrain. Déterminé à respecter scrupuleusement ses promesses de campagne, celle de diriger une Assemblée provinciale de proximité et d'être toujours à l'écoute de ses administrés, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga l'honorable Kabouimamba Michel a effectué une visite d'inspection au domaine Mangumbo lequel domaine est situé au village Katanga dans les territoires des Kambov pour s'informer du déguerpissement dont est victime la population riveraine et les autorités locales qui est cultivée à cet endroit par l'entreprise minière GKamine. Accueilli par les autorités locales et la population du village, le président du Parlement au Katanga l'honorable Kabouimamba Michel a reçu la plainte des agriculteurs qui sont sommés d'équité sans délai les sites concernés par les projets agricoles ATA, RDC du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Chilombo. Ces sites servent des champs pour la survie de cette population. Touché par le cri d'alarme poussé par la population du village Katanga et après avoir reçu leur mémorandum adressé au président de la République les speakers de l'Assemblée provinciale. Promé son implication personnelle pour qu'un terrain d'attente entre l'entreprise GKamine et les habitants du groupement de Katanga Le chef de l'État est en train de militer tous les jours pour faire la révenge du sol et du sous-sol Il y a plus de 2500 agents qui travaillent Vous savez qu'on peut vraiment les sacrifier Nous sommes la représentation de cette population Nous venons de découvrir des enjeux qui n'existent même pas ailleurs Et vous voulez que ces gens-là puissent être jetés dans le biais C'est par la visite du site Bimangou et ses entrepôts que s'est clôturée cette visite du patron de la première institution provinciale dans les Oukatanga Le bénéficiaire de cette action a poussé un ouf de soulagement de vivre et non-vivre ont été donnés aux démunis de placer en guise de solidarité Ces sacs de sémoule bidon d'huile et carton de savon entreposés sont à distribuer à ce veuve orphelin et personne de troisième âge C'est donc et l'oeuvre du caisseur de l'assemblée provinciale du Oukatanga Ahmed Chaoumba Un à un ses bénéficiaires ont reçu à tour des rôles leurs dons Un seul monde est sorti de la bouche de ses bénéficiaires tout sourire Merci au bienfaiteur Je n'ai rien à te donner Nous prions que Dieu t'aide pour vivre encore longtemps Que Dieu te bénisse à Bundama va encore de l'avant Ne pense pas seulement à nous pense aussi aux autres Souci au bien-être des plus démunis Ahmed Chaoumba est aussi allé à la rencontre de veuves et orphelins du quartier Kishanga Au-delà de la remise des dons il a aussi réconforté ces personnes vulnérables Moi, votre fils que vous avez envoyé à l'assemblée provinciale je ne cesserai d'aider le veuve et orphelin Des actions qui visent à redonner du sourire à cette population et aussi à vulgariser la vision du chef de l'état Le peuple d'abord Les travaux de commission annoncés au siège du parti présidentiel de Mont-Augustin Kabouya secrétaire général de l'IDPS à l'assistance Les jours passent et l'heure de la coupure du ruban symbolique du siège qui habitera le secrétaire permanent des lignons sacrées de la nation approche La mission de rédynamisation des lignons sacrées de la nation confiée au secrétaire permanent par la haute autorité politique passe par l'acquisition d'un siège moderne Les adhésions se multiplient et voici un bâtiment qui s'habille déjà pour abriter la plateforme présidentielle Ce siège situé sur le boulevard du 30 juin est en train d'être meublé pour les secrétaires permanents de lignons sacrées de la nation le professeur André Mbattabetoukoumé Soumangou ce siège est la matérialisation de la vision de la haute autorité de lignons sacrées de la nation pour un Congo grand et prospère L'union sacrée c'est d'abord une vision on ne vient pas à l'union sacrée pour le partage des postes ou le partage des gâteaux mais c'est d'abord comprendre la vision des normes nous avons un pays aujourd'hui confronter à plusieurs enjeux la haute autorité politique se bat aujourd'hui pour l'intégrité territoriale l'intégrité de notre pays et qui est menacée par l'agression rwandaise et ougandaise et c'est à ce moment précis que nous avons les femmes qui viennent qui soutiennent le chef de l'État non seulement dans ce combat pour la sauvegarde de l'indépendance de notre pays mais aussi soutenir le chef de l'État pour qu'il puisse mener à bien la mission pour laquelle il a été élu par le peuple congolais sur les plans organisationnels une conférence de presse sera organisée dans le prochain jour avec les médias locaux et internationaux pour présenter le plan d'action tel qu'est voulu par le président de la république Félix Antoine Sacré de Chilombo autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation Voilà L'Union Sacrée aura bientôt son siège tel que mentionné par ces reportages de Robert Ndaïe et puis cititre avant de nous quitter ouverture de l'atelier de réflexion sur la mise en oeuvre de principes de prévention pour le recrutement et l'utilisation des enfants dans l'armée Nicole Sesset L'atelier de réflexion sur la mise en oeuvre des principes de Vancouver pour prévenir les recrutements et l'utilisation d'enfants dans les cofflis armés s'est ouvert le mardi 6 août 2024 au Collège de hautes études de stratégie et de défasse Cette activité regroupe les membres du groupe de travail technique conjoint composé des acteurs étatiques et du système des Nations Unies Le général des brigades de batabomb à Panza Jadanienne commandant adjoint du service de communication et de formation des forces armées et coordonnateur adjoint du groupe de travail technique conjoint à d'assaut dans l'allocution a déclaré que les FARDC ont été retirés de la liste des sanctions des Nations Unies concernant les pays utilisateurs des enfants à période de conflux Les FARDC se sont résolument engagés à consolider cet acquis au fin de ses métenures dans les statis 0 AFA d'ACERA et à combattre toutes les formes de violations des droits de la femme à tout temps et à toutes circonstances la durée de l'atelier est de trois jours Mesdames et messieurs au cours de cet atelier vous aurez à identifier les menaces et les vulnérabilités qui guettent les enfants de manière à vous fortifier dans vos rôles respectifs des premiers remparts dans la prévation des recrutements et utilisations d'enfants ainsi que des violations graves dans les conflits armés merci de nous avoir suivis je vous retrouve demain à 7h à toutes et à tous bonne journée merci de nous avoir